Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle rencontre du cycle Un livre des collections, cycle qui met en regard l'actualité éditoriale avec les fonds de la Bulac. C'est à l'occasion de la parution aux éditions des Belles Lettres d'une nouvelle traduction du roman de Sadek et Dayat, La chouette aveugle, que nous vous proposons cette discussion qui réunira Sébastien Jallot, traducteur et auteur du dossier critique de cette nouvelle édition, et Nicolas Filicic, éditeur et responsable du développement des éditions aux Belles Lettres. La discussion sera suivie d'un échange avec le public afin que vous puissiez adresser vos questions aux intervenants. Pour conclure cette allocution, je vous signale que la Bulac compte dans ses collections bon nombre d'éditions originales des œuvres de Sadek et Dayat et je vous invite à les explorer en vous rendant sur notre catalogue en ligne ou sur notre site bulac.fr. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un agréable moment en compagnie de nos invités à qui je cède maintenant la parole. Bonsoir, merci pour cette introduction, merci pour cette invitation, merci à toutes les équipes de la Bulac, à Juliette Pinson avec qui on avait commencé à évoquer cette rencontre il y a bien longtemps, et puis à toutes les équipes actuelles de l'action culturelle. Alors, on accueille ce soir Sébastien Jallot pour parler de Hedayat, effectivement. Alors, moi, Sébastien Jallot, je dirais que c'est quelqu'un qui est passionné par la recherche et qui a par ailleurs une activité d'éditeur et qui a travaillé, qui aime les histoires éditoriales, les histoires de vie un peu particulières, qui s'est intéressé à un mystérieux juif, qui a publié le travail de quelqu'un qui s'est intéressé à un mystérieux juif de la fin du XVIIIe siècle, qui a été actif dans l'Ariège, mais dont on ne sait pas grand-chose, qui s'intéresse aux manuscrits d'une poétesse française, morte très jeune, qui n'a rien publié de son vivant, et qui même tout jeune, j'ai appris tout récemment, s'est intéressé à un mystérieux britannique qui s'est fait passer pour un amérindien et qui a pris fête et cause pour la défense du castor et qui se faisait appeler justement la chouette grise, donc peut-être que déjà il y avait quelque chose avec la chouette dès la plus tendre enfance. En tout cas, ce soir, on parle de Sader et Dayat, et effectivement, et dans l'histoire éditoriale de la chouette aveugle, c'est une des choses dont on va parler ce soir, et dans l'histoire de la vie de Sader et Dayat, il y a un certain nombre de zones qui pouvaient susciter la curiosité du fin limier. Alors, peut-être, pour commencer, Sébastien, tu pourrais nous présenter brièvement Sader et Dayat, qui était-il, sur quoi a-t-il travaillé, et quand a-t-il vécu ? Alors, bonsoir, merci de me recevoir. Alors, Sader et Dayat, c'est le fils d'une grande famille de bureaucrates et de lettrés iraniens. Sader et Dayat naît en 1903 à Téhéran. Il est tout jeune, il étudie le français, puisqu'on l'inscrit à une sorte de lycée français de Téhéran qui était dirigée par des missionnaires. Puis, un peu après, déjà, quand il avait près de 23 ans, il est envoyé en France, comme beaucoup d'autres jeunes étudiants des classes sociales les plus élevées de Téhéran. Il est envoyé en Europe pour étudier le génie civil, dans son cas. étude qu'il détestait profondément. Il reste à peu près trois ans en France. Durant ces trois années, il fait une tentative de suicide, entre autres choses. Il circule entre différentes villes en France et surtout, il commence à écrire ses premières œuvres, littéraires, en tout cas, des nouvelles, principalement. De retour à Téhéran, il commence à publier ses premiers recueils. Disons, avec deux ou trois amis, il forme de manière informelle un petit groupe littéraire de discussion et de création. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il a en fait ? Il a été écrivain, traducteur ? En général, il a écrit dans quel genre de forme ? Oui, c'était un écrivain. Il a écrit deux romans, disons ce qu'on pourrait qualifier des romans de notre point de vue. Et je ne sais plus exactement, peut-être quatre recueils de nouvelles et deux recueils de ce qu'il a appelé « casillés ». Donc, c'est des satyres en verre ou en prose. D'autre part, il a aussi beaucoup traduit du français, notamment, et du moyen perse ou du Pahlavi. Donc, toutes les traductions qu'il a faites, du français ou du Pahlavi vers le persan moderne. Alors, justement, parce qu'à un moment, Sader Hedoyat, à son retour de France, a été interdit de publication en Iran. Et donc, il est parti à ce moment-là. Il a eu l'opportunité de partir en Inde. Et c'est une période de sa vie à laquelle tu t'es beaucoup intéressé parce qu'elle est très liée à l'histoire éditoriale de Bouffée Cour, de la Chouette Aveugue. Donc, qu'a-t-il fait en Inde ? Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Bouffée Cour pendant cette période ? Alors, effectivement, en 1935, Sader Hedoyat a été interdit de publication par le ministère de l'Éducation iranien. Donc, pendant au moins un an, il reste à Téhéran sans publier, hormis quelques articles dans ce qu'ils appelaient le journal de l'Académie de musique. Et donc, une fois qu'un jour qu'un de ses amis qui était consul à Bombay vient à Téhéran, celui-ci, voyant un peu le désespoir de Hedoyat qui était bloqué à Téhéran, vivait chez ses parents, ne pouvait rien publier. Il était profondément fatigué de sa vie à Téhéran. Il lui propose d'aller à Bombay avec lui et de séjourner à Bombay pendant un certain temps. Et Hedoyat saisit cette opportunité, part à Bombay avec son ami. Et là, n'étant plus sur le territoire iranien, il se voit dans la possibilité de finalement publier quelques œuvres qu'il avait sous le coude dans ses tiroirs. et c'est à ce moment-là, en fait, que naît le projet de la publication de La Chouette aveugle. N'ayant pas les moyens de faire publier le livre grâce à une impression typographique, il fait renéotyper ou photocopier avec les moyens de l'époque. Il fait renéotyper un manuscrit original à 50 exemplaires qu'il fait relier et qu'il envoie ensuite à ses amis de par le monde et en partie à Téhéran aussi. Donc ça, c'est la première étape dans l'édition de La Chouette aveugle. Pour rester un peu sur cette période indienne avant de suivre justement l'histoire éditoriale de La Chouette aveugle et de sa traduction et de sa réception, et pour en venir à la nouvelle traduction, juste sur l'Inde, parce que c'est un moment important, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il a fait en Inde et comment il s'est positionné aussi à ce moment-là par rapport aux cercles intellectuels iraniens, enfin à la fois intellectuellement et politiquement dans cette période que tu as beaucoup étudiée là ? Donc effectivement, quand Sadiq Hedoyat est à Bombay, il fréquente et c'est assez naturel les cercles zoroastriens persénophones de Bombay et très rapidement, dans les quelques semaines qui suivent son arrivée, il commence à suivre des cours de Pahlavi avec Bahramgur Anklesaria, je ne sais pas si j'écorche le nom ou non, mais qui était un grand spécialiste de la littérature zoroastrienne et qui avait déjà donné des conférences en Iran au moins en 1934, si je ne me trompe pas. Donc il commence à suivre des cours de Pahlavi et par différents moyens, on voit à travers sa correspondance qu'il essaye de se rapprocher de différents intellectuels de la communauté parsi de Bombay, dans le but entre autres de trouver un emploi qui lui rapporterait suffisamment d'argent pour lui permettre ou de s'installer à Bombay ou en tout cas d'y survivre pendant un certain temps car il faut savoir qu'à ce moment-là, Hedoyat vivait au crochet de son ami chez qui il vivait à Bombay. Donc ces différentes tentatives le mènent même à un court voyage au sud de l'Inde, au royaume de Mysore où il visite le premier ministre de Mysore grâce à l'introduction que lui offre Mohamed Ali Jamal Zodé depuis Genève. Mais toutes ces tentatives et ces différentes rencontres ne mènent absolument à rien et Hedoyat se voit dans l'obligation vers septembre 1937 de rentrer à Téhéran sans un sou de plus qu'avant. Justement, tu évoques ce voyage de Soder et Hedoyat en Inde qui n'a pas resté très longtemps mais qui a eu l'occasion de voir des choses. Une des grandes questions qui a fait couler beaucoup d'encre ensuite c'est la question de la datation de la chouette aveugle. C'est une question que tu abordes dans ton dossier, dans le livre parce que dans la chouette aveugle on a un certain nombre de motifs indiens qui sont présents. Quelle est cette question de la datation ? Quelle est ton hypothèse par rapport à ça ? Et le séjour indien de Hedoyat a-t-il influencé les motifs indiens que l'on peut trouver dans le roman « La chouette aveugle » ? Alors oui, de fait, sachant la présence du motif indien dans le roman à travers le fait que la mère du narrateur est une danseuse de temple indien, que le père du narrateur a voyagé en Inde où il a rencontré son épouse. Donc les possibles origines indiennes du narrateur du roman, beaucoup d'exégètes ont cru que l'écriture du roman avait été influencée par le séjour de Hedoyat en Inde. Et c'est entre autres une des raisons qui m'ont motivé à essayer d'établir de façon assez détaillée la chronologie du voyage de Hedoyat en Inde. Mais en fait, en faisant ces recherches, je me suis rendu compte que non seulement Hedoyat avait publié la première édition de la chouette à blog, l'édition René Otypé, seulement à peu près trois mois après son arrivée. Ce qui lui laissait vraiment très peu de temps pour écrire le roman, le mettre au propre et le préparer pour l'impression, sachant que par ailleurs, on sait qu'il faisait d'autres choses pendant ces trois mois, dont apprendre le parc de la vie, dont se promener, dont mettre au propre d'autres nouvelles et les faire René Otypé pour ses amis. Donc, toutes ces différentes indications historiques m'ont amené à mettre en doute l'influence du séjour indien sur l'écriture du roman. Et d'autre part, en regardant même la présence du motif indien lui-même dans le roman, on se rend compte que ce motif est de l'ordre du cliché plus que de l'observation directe. car on sait que par ailleurs, Seder Hedoyat a écrit deux nouvelles en Inde, deux nouvelles qu'il a écrites en français et qui sont, elles, par contre, profondément imbibées des observations sur le vif qu'a fait Hedoyat aussi bien à Bangalore qu'à Bombay. Oui, ça, ce sont deux nouvelles effectivement écrites en français qui ont été publiées aussi dans le volume, qui avaient déjà été publiées une première fois en français, donc par Corti en 1996. Est-ce que tu peux nous expliquer deux nouvelles qui ont probablement été influencées par le séjour en Inde et ce qu'il a pu voir ? Pourquoi avoir republié ces nouvelles ici en dehors du fait que ça va avec le dossier indien de Hedoyat, si on peut dire ? Et en quoi l'édition proposée ici est-elle différente de l'édition qui avait été publiée en 1996 chez Corti ? Alors, la présence de ces deux nouvelles est justifiée de fait par l'importance du dossier indien dans le livre, mais aussi par une lettre de Hedoyat où Hedoyat, je ne sais plus exactement la date, je ne sais plus si c'est en 1947, je pense que c'est en 1947, mais je ne suis pas très sûr, mais en tout cas a écrit à son ami Hassan Shahid Nouroyi au moment où Roger Lesco était à la recherche d'un éditeur pour la chouette aveugle, Sodeh Hedoyat a écrit qu'il voudrait que ces deux nouvelles françaises qui avaient été déjà publiées dans le journal de Téhéran, donc un des seuls journaux francophones de Téhéran, voulaient que ces deux nouvelles soient corrigées par un francophone ou par Hassan Shahid Nouroyi lui-même et qu'elle soit et qu'elle puisse et il suggérait qu'elle pourrait être publiée à la suite de la chouette aveugle lorsque la traduction de Lesco viendrait à apparaître. Donc il y avait déjà un presse, disons que l'idée était déjà de Hedoyat lui-même. Ensuite, ce qui justifie la publication de ces deux textes dans le livre, c'est entre autres la découverte, enfin la découverte, ce n'est pas une découverte mais disons la découverte d'un fait qui est qu'il existait, il existe en fait deux, trois versions différentes de ces nouvelles. Donc il y a celle qui a la version originale qui a été publiée à Téhéran en je crois 1942 à laquelle je n'ai malheureusement pas eu accès parce que le numéro du journal de Téhéran en question est extrêmement rare. Je ne l'ai trouvé ni à Téhéran ni en Amérique ni pour l'instant il m'a échappé. D'autre part par contre j'ai découvert deux dactylogrammes enfin deux dactylographies donc deux versions dactylographiées une dans les archives de l'écrivain franco-allemand Joseph Breitbach à Marbach en Allemagne et une autre à la Bibliothèque Nationale de France avec les lettres de Hassan Chahid Noulay. en comparant en fait ces deux versions je me suis rendu compte que conformément au vœu de Sadeh Hedayat qui voulait que ces deux nouvelles soient corrigées Hassan Chahid Noulay avait pris des dispositions et avait de fait demandé apparemment à quelqu'un si ce n'est son propre travail avait demandé à quelqu'un en tout cas c'est ce que je suppose de corriger ces deux nouvelles et ce qu'on trouve la version qu'on trouve à la Bibliothèque Nationale est en fait une version corrigée des deux nouvelles qui n'est pas identique à la version qui se trouve à Marbach laquelle est je l'imagine parce que je n'ai pas vu l'édition de Téhéran mais qui je l'imagine est identique à l'édition de Téhéran en tout cas elle est identique à celle qui a été publiée en Iran à titre posthume par les amis de Hedayat et cette édition et cette version corrigée qui se trouve à la BNF comme elle diffère de la version de Corti qui elle est le résultat d'un correcteur contemporain nous avons décidé de la publier car elle est de fait en fait elle est la version corrigée que Hedayat appelait de ses voeux à la fin de sa vie donc conforme aux voeux de Hedayat d'avoir une version corrigée et corrigée à l'époque par des gens qui avaient toute sa confiance donc vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais sur l'amour de la recherche chez Sébastien on va revenir à La Chouette aveugle peut-être on l'a laissé à Bombay en 1937 on a vu que le premier tirage avait été extrêmement confidentiel et peut-être si ça s'était limité à ce premier tirage on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé après en fait il y a eu deux autres éditions en Iran de La Chouette aveugle quelles étaient les caractéristiques de ces éditions comment ont-elles vu le jour est-ce qu'on les connaît est-ce qu'elles sont peut-être dans les collections de la Bulac puisque c'était une des questions posées par le cycle de conférences alors oui effectivement il y a eu La Chouette aveugle a connu durant la vie de Sodeh Hedoyad deux autres éditions donc la première dans le journal Iran en 1943 donc c'est une édition en feuilleton c'est la première édition iranienne de La Chouette aveugle donc la première édition l'édition Princeps étant celle de Bombay cette édition dans le journal Iran de 1943 et malheureusement a été censurée donc elle n'est pas complète d'autre part quelques mois après en fait on ne sait pas la date exactement mais on peut supposer que c'est pardon quelques mois après le même journal a publié le roman dans un mince volume et et ce par contre cette édition est complète au contraire de l'édition en feuilleton donc lorsque en fait lorsque j'ai découvert ce fait là en fait qu'il y avait trois éditions du Vivant de Hedoyad ce qui n'était pas du tout ce n'était pas très clair en fait parmi les exégètes ce n'était pas un fait extrêmement connu la plupart des exégètes notaient l'existence d'une édition en feuilleton mais l'existence de la troisième édition était douteuse certains la remettaient en doute d'autres disaient l'avoir vue etc la découverte de ces deux autres éditions m'ont poussé à essayer de comprendre quelles étaient leurs différences afin de pouvoir produire la traduction la plus fiable possible sur le texte le plus authentique possible heureusement la troisième édition donc celle qui est en volume qui a été publiée par le journal se trouve à la Bulac donc j'ai pu y avoir accès ici j'ai également trouvé une copie enfin une photocopie de l'exemplaire de Faroq Rafari à Téhéran mais d'autre part sinon c'est un livre qui est extrêmement rare est-ce que j'embraye j'explique les différences entre les tu peux peut-être expliquer parce que en fait la question effectivement que tu t'es posée avant viendra après évidemment à ta traduction mais après un petit détour par l'esco peut-être mais la question que tu as pu te poser probablement c'est de dire bon voilà ces éditions qui ont été publiées du vivant de Hedoyat est-ce qu'elles portaient des corrections que Hedoyat a voulu intégrer de son vivant et si oui faut-il les tenir mais effectivement pourquoi tu dis que la deuxième édition était incomplète donc comme je vous le disais la deuxième édition était censurée donc de fait elle ne paraissait pas une source solide ou une base elle ne paraissait pas fournir un texte authentique et complet par contre la troisième édition était complète et de toute façon les trois ensembles donc la première la deuxième et la troisième contenait environ 1500 différences de ponctuation donc je note je parle de ponctuation parce que de fait au niveau du lexique au niveau du contenu il y avait très peu de différences très peu de mots changeaient par contre il y avait énormément de différences au niveau de la ponctuation et au niveau de la division du texte en paragraphe alors ces différences de ponctuation paraissait disons aurait pu paraître négligeables si elles n'étaient pas aussi nombreuses et si par ailleurs la chouette aveugle n'était ne contenait pas en fait enfin n'avait pas été écrite avec une ponctuation aussi singulière et aussi originale disons que la première édition de la chouette aveugle se démarque par un usage presque abusif disons pour les à nos yeux mais aussi à mon avis aux yeux des iradiens de l'époque bien que les règles de ponctuation n'existaient pas mais par un usage abusif du tiré quadratin donc de ce tiré long et par également par un usage assez particulier des guillemets puisque toute la deuxième partie du roman est entièrement mise sous guillemets comme si le narrateur se citait lui-même donc ce qui se passe c'est que dans la deuxième et la troisième édition les guillemets disparaissent donc toutes les guillemets qui séparent la deuxième partie du roman disparaissent et d'autre part un grand nombre de tirés quadratins donc de ces tirés qui scandent vraiment et qui rythment le texte et qui complètent par un rôle disons par une fonction rythmique le rôle des virgules et des points ces tirés sont de nombreuses fois remplacés par des virgules il y a énormément de virgules et de points qui sont rajoutés disons que on voit dans la deuxième et troisième édition une tentative de revenir à une ponctuation plus occidentale et plus normative sans savoir à qui l'attribuer donc la question à laquelle j'étais confronté c'était est-ce qu'il faut suivre la troisième édition et considérer que finalement Edoyat avait voulu améliorer amender son manuscrit original ou pas donc j'ai essayé d'analyser le problème sous tous ses angles de voir s'il fallait attribuer ces différences aux typographes ou est-ce qu'il fallait les attribuer aux éditeurs du journal Elon qui eux-mêmes étaient peut-être récalcitrants face à un texte un petit peu bizarre donc tout ça c'est un tout le raisonnement est argumenté dans le livre je vous passe les détails mais en fait ce qui m'a été révélé c'est que la deuxième et la troisième édition contenait des incohérences de correction donc ce qu'on voyait c'était qu'il y avait un effort pour amender le texte d'une certaine façon mais que cet effort n'était pas porté de façon homogène sur l'ensemble du texte alors que et que d'autre part les choix qui avaient été faits de par exemple diminuer le nombre des tirets ou de supprimer les guillemets de la seconde partie me semblait à mes yeux diminuer d'une certaine façon le potentiel créateur le potentiel littéraire du roman et aller un peu à l'encontre des choix formels qui avaient été faits pour lui et donc j'ai fait le choix tout en faisant l'édition critique qui expose toutes ces variantes qui s'est publiées à la fin du livre j'ai fait le choix pour ma traduction de me baser sur l'édition de Bombay qui était la seule comme c'était la photocopie d'un manuscrit qui me paraissait être absolument authentique et qui me semblait réaliser tout le potentiel formel du roman alors avant d'en venir plus avant sur la traduction les raisons de ta traduction et des choix de traduction un élément peut-être essentiel presque dans cette histoire éditoriale de la chouette aveugle c'est la traduction de Roger Lescaux parce que c'est je crois la première traduction occidentale donc qui était Roger Lescaux dans quelles conditions cette traduction a-t-elle vu le jour quand a-t-elle été publiée et comment a-t-elle contribué à la réception de Hedayat en France et en Europe alors oui alors Roger Lescaux c'était un orientaliste et un diplomate français donc il a été basé à Téhéran pendant un certain temps alors je ne sais plus exactement la date maintenant mais en tout cas il y a rencontré par hasard Soder Hedayat il avait déjà on l'avait déjà plus ou moins informé de l'existence de l'oeuvre de Hedayat et de son intérêt pour un jeune orientaliste comme lui intéressé par la littérature donc je retrace un peu chronologiquement cette histoire les dates maintenant ne sont pas exactement claires dans ma tête mais disons que rapidement une amitié se noue entre Roger Lescaux et Hedayat Lescaux découvre disons et lit tous les différents recueils de nouvelles de Hedayat publie un article avant-gardiste sur la littérature iranienne contemporaine de l'époque où une grande partie est dédiée à l'oeuvre de Hedayat et disons dès la fin des années 30 commence la traduction de La Chouette Aveugle et on pense que dès le début des années 40 il avait plus ou moins fini cette traduction et durant les années 40 il va chercher un éditeur en France d'abord les éditions Grasset lui promettent lui semble lui avoir fait une promesse de publication mais finalement cela ne se concrétise pas aussi parce que la guerre passe par là des procès le procès contre Grasset juste après la guerre pardon et donc pendant longtemps après que donc que l'ESCO ait quitté l'Iran pendant longtemps Hedayat et l'ESCO n'auront qu'une correspondance très très éparses très occasionnelle finalement au fin des années 40 ou début des années 50 l'ESCO est envoyé et muté au Caire et là il va en fait publier la première édition de sa traduction dans c'est la revue du Caire je crois je crois que c'est la revue du Caire donc en feuilleton comme la deuxième édition de l'Iranienne de la Chouette aveugle et c'est finalement cette édition en feuilleton qui alors qui va le qui le laisse insatisfait complètement insatisfait puisqu'il voulait publier cela en France et donner vraiment une vraie audience au roman et de fil en aiguille il entre en correspondance avec avec José Corti et José Corti sur en voyant justement cette édition en feuilleton accepte de publier la Chouette aveugle dans dans sa maison d'édition et sachant donc que c'est un moment assez unique parce que c'est la première fois donc qu'un écrivain contemporain et moderne iranien est publié en France et surtout dans une maison parisienne peut-être pas encore prestigieuse mais qui était quand même une maison d'édition un peu d'avant-garde qui défendait la littérature qui n'était pas une maison d'édition spécialisée en études orientales donc c'est c'était vraiment un vrai accomplissement de l'esco que d'avoir réussi à promouvoir ce texte et à vraiment le faire accepter en France et donc une fois que le texte est publié il y a tout de suite une très bonne réception notamment un petit encart de Breton dans la revue surréaliste médium et plusieurs revues de presse extrêmement dithyrambiques par des critiques extrêmement renommées de l'époque et alors c'était à une période voilà aussi toute particulière juste après le suicide de Hedoyat aussi que finalement enfin tout ça ça a été très très long et puis finalement publication en 1953 Hedoyat s'étant suicidé en 1951 c'était ouais exact c'était donc deux ans après le suicide de Sade Hedoyat à Paris rue Championnet suicide qui avait occasionné quelques petits entrefilets dans la presse mais rien de de substantiel hormis un article de l'esco à l'époque qui était le premier article vraiment biographique qui paraissait sur Hedoyat en France mais donc il va vraiment falloir attendre 1953 la publication du roman pour que pour que Hedoyat écrivain cette figure d'écrivain qui est Hedoyat naisse vraiment en France et rencontre le lecteur français et puis après en Europe en Europe puisque ensuite donc il y a la traduction de Patrick Costello qui est je crois de 56 enfin en tout cas de la deuxième moitié des années 50 et ensuite dans plusieurs autres pays du monde les traductions sont innombrables aujourd'hui en tout cas seulement dans le monde anglophone à ma connaissance il existe déjà quatre traductions dont une très récente qui est parue il y a environ deux ans au maximum et je pense qu'il y en a aussi plusieurs en Allemagne est-ce que j'ai entendu dire alors venons-en maintenant à ta traduction donc à un moment toi tu as tu as décidé tu t'es mis de retraduire la chouette aveugle alors comment comment est-ce que ça s'est passé est-ce que c'était immédiatement un projet éditorial était-ce une commande d'un éditeur pas des belles lettres pourquoi tu t'y es mis et voilà et pour quelles raisons alors en fait oui j'ai donc j'ai découvert le roman quand j'étais adolescent dans la bibliothèque de mes parents donc c'était tout à fait par hasard j'ai ensuite finalement quand j'ai commencé à apprendre le persan à peu près sept ou huit ans après cette première lecture j'ai été assez curieux de voir à quoi ressemblait le texte dans la langue originale et c'est à cette occasion en découvrant le texte en persan que j'ai été frappé par une chose c'était vraiment par il y avait une certaine apreté un certain rythme une certaine mélodie dans la voix narrative que je retrouvais pas nécessairement dans la traduction de Roger Lescaux et donc je me suis donné pour exercice à l'époque d'essayer de de recréer cette voix narrative en français disons à l'époque pour moi-même vraiment comme un presque un exercice de traduction un exercice de langue et c'est petit à petit en continuant à faire ce travail qu'est né le projet d'essayer de proposer une nouvelle traduction évidemment comme la traduction de Lescaux est une traduction d'abord extrêmement célèbre puis extrêmement brillante et que le roman de Hedoyat est un chef-d'oeuvre de la littérature mondiale et de la littérature persane j'ai cru nécessaire avant de soumettre cette traduction à qui que ce soit d'abord en fait d'étudier la traduction de Lescaux d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait les choses de cette façon-là pourquoi est-ce qu'il avait fait ces choix-là à cette époque-là et aussi afin de mieux comprendre pourquoi est-ce que moi je ferais des choix différents en fait pourquoi est-ce que je pouvais voir le texte et aborder le texte d'une autre manière et c'est donc en fait quand j'ai envoyé la proposition aux belles lettres cette proposition est venue avec un extrait de la traduction et déjà en fait une introduction qui était une première version d'une partie de l'introduction qui se trouve dans le livre actuellement qui était en fait l'histoire de la traduction de Lescaux et maintenant tu veux que je parle plus de la traduction des choix que j'ai fait alors effectivement il y a la question recherche documentaire où tu as consulté énormément aussi de littérature secondaire en persan en anglais en français sur toutes les questions qui s'étaient posées et de comprendre tout ce que tu expliquais avant aussi parce que la volonté enfin le besoin de faire cette édition critique de s'intéresser au texte est vraiment née après en quelque sorte du voilà tu partais dans la traduction et tu t'es dit mais tiens en fait sur quoi je parle il y a toute cette question là et puis il y a aussi la question effectivement plus presque traductologique si on peut dire de voilà quels objectifs tu t'es donné dans la traduction comment tu as travaillé et puis voilà quels principes tu as essayé de mettre en oeuvre dans cette traduction donc disons pour cette traduction une des choses qui m'avait frappé dans le texte persan donc outre cette qualité particulière de la voix narrative de son rythme la façon dont la ponctuation aussi servait cette voix c'était aussi évidemment l'usage des répétitions qui est fait par Hedoyat donc pas seulement des répétitions auxquelles tous les personophones sont habitués mais vraiment de répétitions parfois stylistiques qui ont l'air il y avait des phrases qui revenaient ou des mots qui revenaient comme des leitmotifs à travers le roman et ça par exemple je ne le retrouvais pas dans la traduction de Roger Lescaux donc un des objectifs que je m'étais donné donc c'était d'essayer de reproduire cette voix narrative en respectant la ponctuation et en respectant disons la phraseologie de Hedoyat sans tomber dans un calque absurde mais également d'essayer de respecter coûte que coûte la présence des répétitions donc en ce sens aller à rebrousse-poil de ce que Roger Lescaux expliquait dans son introduction qui était que la répétition n'était pas agréable à l'oreille française que le français ne tolérait pas bien la répétition au contraire j'ai pris le parti de penser qu'aujourd'hui cette règle d'usage n'était peut-être plus nécessaire et qu'on pouvait vraiment essayer d'aller la rencontre de ces répétitions de les assumer et de les faire servir disons de les faire servir la musique du texte la rythmique du texte etc. donc ça m'a amené à faire une chose qui était de traiter un peu le roman comme un poème comme on traduit un poème c'est-à-dire dans la mesure du possible j'ai essayé de traduire le même mot par le même mot dans tout le roman évidemment parfois j'ai dû transiger parce que la polysémie des mots persans ne permettait pas de conserver un mot unique en français mais j'ai disons que j'ai fait de mon mieux pour essayer de de faire revivre le texte persan en français avec dans toutes ses dimensions et dans toutes ses dimensions poétiques et rythmiques et une chose intéressante que tu as dite aussi il y a quelques jours chez Nokoja d'essayer de 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 faire confiance à Soder Hedoyat en quelque sorte et de et de 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 se dire tiens ça ça sonne bizarre quelle idée d'employer ce mot là à tel endroit alors que en persan il y a un autre mot bien plus usuel pour désigner telle ou telle chose et donc d'essayer de 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 comprendre en fait oui oui tout à fait en fait on m'a souvent demandé finalement pourquoi respecter ces ces répétitions pourquoi par exemple respecter le fait que comme on sait en persan souvent deux mots synonymes sont employés l'un après l'autre les expressions sont souvent faites de double il y a des la langue persane elle-même supporte extrêmement bien la répétition le dédoublement des termes etc pourquoi reproduire ça alors que finalement ça pourrait être un trait purement linguistique du texte et en fait mon parti elle était un peu différente parce que je me suis dit dans un texte qui est à mon avis entièrement construit autour de la forme et de la poétique du double et de la répétition c'était un peu cavalier je trouvais de penser que tous ces aspects il y avait il y avait toute une série d'aspects du texte de Hedoyat et de choix et d'éléments stylistiques du texte de Hedoyat qu'on devait considérer comme des détails purement explétifs purement linguistiques qui n'avaient finalement aucune signification pour son oeuvre littéraire et pour sa création littéraire mon parti a été différent en fait j'ai vraiment pensé qu'il fallait prendre au sérieux ce qu'il y avait dans le texte prendre au sérieux la ponctuation prendre au sérieux les redoublements prendre au sérieux finalement tout ce qui était dans le texte et essayer d'y voir autant que possible un choix et d'essayer d'y voir un sens et d'essayer d'aller de défendre ces choix là où c'était en tout cas là où c'était possible en français et ce qui a été formidable je trouve aussi c'est le temps que tu as consacré à cette traduction et à ce travail et qui t'a permis d'avoir aussi il me semble et tu me dis si je me trompe un processus de traduction très itératif en fait d'avoir fait un premier jet d'avoir en parallèle mené un certain nombre de recherches là sur l'édition critique là sur le séjour à Bombay là sur sa vie là dans la littérature secondaire sur les influences parce que vous verrez il y a pas mal de notes qui accompagnent la traduction que vous pouvez lire ou ne pas lire des notes qui bêtement expliquent tiens tel terme persan c'est telle ou telle chose des notes qui expliquent certains choix de traduction pourquoi avoir traduit ça parce que là on sait qu'il y a une question qui a pu être un terme qui a pu être traduit différemment à différents endroits et puis aussi un certain nombre d'influences stylistiques possibles d'échos de témoignages de résonances donc tu as vraiment aussi passé repassé au fur et à mesure de toutes ces découvertes c'est vrai que c'était un processus de traduction un peu pas disons un peu anodin parce que j'ai fait énormément de versions donc au contraire c'était pas vraiment une traduction calibrée pour sa rentabilité économique j'ai fait vraiment j'ai fait une première et je suis évidemment du fait de mon parti pris je suis parti j'ai commencé par une traduction plutôt littérale et j'ai essayé en fait après version après version de disons reconstruire le texte en essayant de toujours rester très proche de lui mais en essayant de trouver toujours les meilleures solutions en français pour le recréer sans le perdre et parallèlement plus j'avançais dans le texte plus je menais des recherches historiques ou sur l'histoire de la rédaction sur l'histoire de la publication ou exégétiques sur les différentes les différentes influences qui sont qui ont coréé et doyat ou sur les différents l'histoire des différents différents éléments un peu cryptiques qui sont dans le roman et cela petit à petit aussi a enrichi mon travail de traducteur ça m'a aussi parfois confirmé certaines intuitions que j'avais par exemple aussi voir le travail d'autres traducteurs comme les traducteurs anglophones ou lire certains articles critiques sur la façon dont le roman avait été traduit dans d'autres langues voir le choix qu'avaient fait d'autres traducteurs etc. bon toute cette recherche a également évidemment alimenté mon travail sans envoyer de fleurs non nécessaires est-ce que donc tu as dit tout à l'heure que la Bulac avait une copie de la troisième édition de la Chouette Aveugle faite en volume par le journal Iran est-ce que ici tu es venu travailler alors il faut dire que tu vis à Lisbonne donc tu n'es pas à Paris donc ce n'est pas le premier endroit enfin il faut vraiment décider de venir à la Bulac pour y voir quelque chose en particulier mais est-ce qu'il y a des choses que tu as consulté dans le fond de la Bulac oui en fait c'est une grande chance qu'on a ici à Paris d'avoir accès à quasiment je ne dirais pas toutes mais peut-être 70% des éditions originales des œuvres de Hedoyat sont ici à la Bulac ce qui est exceptionnel quand on sait que la plupart des œuvres de Hedoyat ont été tirées à 2, 3, 500 exemplaires donc elles sont vraiment rares et elles sont toutes très fragiles généralement donc en fait lorsque justement j'ai fait toutes ces recherches sur l'histoire éditoriale du roman et notamment sur la question de la ponctuation je me suis demandé en fait si la ponctuation du texte a changé au cours des années est-ce que est-ce que c'est pas aussi le cas des autres œuvres de Hedoyat ou en d'autres mots est-ce que les éditions modernes que j'ai des œuvres de Hedoyat respectent la ponctuation originale ou non et est-ce que alors j'ai une bonne idée est-ce que j'ai vraiment une idée très claire du type de ponctuation qu'utilisait Hedoyat à son époque donc en fait ça m'a obligé à simplement photographier toutes les éditions originales de Hedoyat qui existent que j'ai pu trouver heureusement j'ai une amie qui est allée à Londres et qui a pu également photographier les exemplaires à la British Library donc j'ai réussi à collecter à peu près des images de toutes les éditions ou 90% des éditions originales de Hedoyat ce qui m'a permis de vraiment voir quel type de ponctuation il utilisait dans les éditions par exemple antérieures à 1937 ou à 1941 ou 1942 ou 1943 et ça c'est vrai que les collections de la bibliothèque ont été formidables pour ça j'ai arrêté fort de tous ces clichés t'as pu dresser une bibliographie assez impressionnante à la fin justement pour faire aussi un peu la lumière parce que sur les oeuvres de Hedoyat la manière dont elles ont été publiées parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dans des recueils qui ont pu fluctuer et ça c'est un travail qui n'avait pas été fait ou qui n'était pas clair en fait oui de fait quand je me suis rendu compte qu'on avait accès ici à une très très grande partie des éditions originales de Hedoyat je me suis rendu compte qu'il est vrai qu'il existe plusieurs bibliographies de Hedoyat publiées en persan en Iran mais en fait ces bibliographies sont généralement assez disons peu détaillées parce que les éditions originales en elles-mêmes pour quelqu'un qui est intéressé par l'histoire sont littéraires et l'histoire de la vie des Hedoyat sont pleines de détails sont pleines de petites indications sont sur ne serait-ce que là j'ai pas un exemple à vous donner mais disons en fait j'ai commencé à cause de ça à inventorier vraiment et à décrire toutes les éditions originales qui me tombaient sous la main si bien que je me suis retrouvé à faire en fait une nouvelle disons une énième bibliographie des oeuvres de Hedoyat mais une bibliographie commentée où j'ai essayé non seulement d'inscrire tous les éléments qui caractérisaient chacun de ces volumes en termes de taille en termes de type de couverture en termes de papier en termes d'achever d'imprimer de pages de titres etc autant de détails qui parfois dans les autres bibliographies n'étaient pas indiqués donc c'était pas rare du tout qu'on ait des mauvaises datations dans les bibliographies ou des informations erronées donc tout ça j'ai essayé de le relever et par ailleurs j'ai également au gré de mes recherches essayé de collecter toutes les informations qu'on avait sur l'histoire de la publication de ces oeuvres et j'ai essayé là où c'était possible d'ajouter aussi des détails historiques sur la publication de chacun de ces volumes et de donner également le contenu du sommaire à chaque fois que c'était possible ceci étant il y a quand même des éditions que j'ai pas pu voir notamment certaines éditions en périodique que j'ai pas eu le temps de consulter quand j'étais en Iran ou qu'il faudra que je consulte la prochaine fois que j'irai en Iran mais en tout cas ce travail à mon avis va permettre d'aider les chercheurs futurs dans leur recherche et alors peut-être une dernière remarque avant d'ouvrir aux questions sur une dernière partie du livre qui a son importance donc on a à la fin une chronologie de la vie de Hedoyat de la vie de Hedoyat lui ce qu'il fait ce qu'il publie par rapport aussi au contexte politique du moment et une chronologie qui est parfois extrêmement détaillée c'est-à-dire notamment vers la fin de sa vie où on peut suivre pratiquement au jour le jour c'est assez fascinant de s'imaginer donc voilà comment t'as travaillé pourquoi l'avoir faite et qu'est-ce qu'elle nous apprend d'intéressant donc oui effectivement il y a une longue chronologie à la fin du livre cette chronologie en fait je l'ai faite d'abord pour comme un une source d'information pour moi au fur et à mesure de mes lectures puis petit à petit en fait je me suis également rendu compte que bon il n'existe pas de vraie biographie de Hedoyat même en persan il y en a une assez ancienne mais qui n'est pas très fiable donc il y a des ouvrages qui sont dédiés à certaines parties de la vie de Hedoyat mais il n'y a pas vraiment d'ouvrage résumé général sur la vie de Hedoyat donc je me suis dit que cette chronologie serait utile à tout le monde et puis surtout aux lecteurs français qui n'avaient vraiment accès qu'à très peu d'informations biographiques sur l'écrivain puisque disons la source principale c'était les dites rencontres avec Hedoyat de MF Farzane qui avait été publié chez Corti donc c'était il n'y avait pas vraiment de source très objective donc j'ai compilé disons toute une série de dates d'événements clés qui avaient très surtout à l'activité littéraire de Hedoyat mais également à ses déplacements également à ses liens avec différents intellectuels à certains j'ai également noté différentes publications importantes d'autres oeuvres iraniennes contemporaines certains événements politiques importants en tout cas j'ai essayé un peu de mettre en contexte autant que possible l'activité littéraire et la vie de Hedoyat pour que le lecteur français puisse avoir accès disons à une forme de coupe géologique de l'histoire iranienne résumée et puisse un peu découvrir le monde dans lequel il évoluait et essayer de s'imaginer ce monde là et évidemment j'ai resserré vraiment la chronologie j'ai compilé un nombre de détails beaucoup plus dense pour les quelques années les deux voyages disons de Hedoyat à Paris où là j'ai vraiment essayé de mettre autant de détails que possible de façon que le lecteur français puisse presque suivre mois à mois ou parfois semaine à semaine l'activité de Hedoyat savoir où il allait où est-ce qu'il traînait et donc aussi bien pour cette période donc 1926 1930 où il était à Paris que la période fin 1950 début 1951 quand il s'est suicidé rue Championnets on n'a pas encore pensé à offrir le livre à des tours opérateurs qui pourraient faire des visites de Paris du Paris Hedoyat d'une adresse à l'autre et les lieux par lesquels il est passé avec des lectures merci beaucoup merci Sébastien pour ces informations merci de votre écoute je pense que il est à peu près l'heure à laquelle on doit s'arrêter alors je ne sais pas s'il y a des des questions dans la salle je pense que monsieur va prendre un des micros d'être présent dans l'enregistrement merci bonsoir en vous écoutant je me suis je me suis dit que finalement Sadek Hedoyat avait eu de la chance avec son premier traducteur Roger Lescaux pas pour dire qu'il n'a pas de chance avec vous parce que finalement un auteur iranien dans les années fin des années 40-50 aurait pas dû paraître en langue étrangère c'était vraiment improbable moi je regarde moi je lançais une littérature turque donc ça m'intéresse parce que je revois beaucoup de proximité avec ce retard des traductions du turc de l'arabe du persan et la revue du Caire c'était quand même quelque chose en fait c'est une revue une grande revue culturelle francophone c'est les derniers feux de la francophonie égyptienne un petit peu comme il y a une francophonie toujours à Beyrouth et à Istanbul à l'époque et c'est grâce à ça finalement que ça démarre c'est à dire que cette traduction en feuilleton dans la presse française va lui ouvrir sans doute les portes c'est ce qui convainc Horty non je me trompe c'est en dehors des qualités du texte bien sûr mais on est dans un monde une francophonie complètement finissante et il profite tant mieux pour lui de cette de cette chose voilà qu'est-ce que vous en pensez ? alors pour la traduction dans la revue du Caire ce que je sais c'était que Roger Lescaux la considérait vraiment comme un dernier recours comme un vraiment comme un pisalet après alors je me souviens j'ai eu accès à la correspondance entre Roger Lescaux et José Corti qui aurait dû idéalement figurer dans le livre mais qui n'y figure pas et je me souviens pas exactement je me souviens pas très très bien quelle est la chronologie exacte si Corti avait déjà eu accès au manuscrit avant la publication dans la revue du Caire ou non mais j'ai voilà j'ai un peu des doutes sur l'importance de la publication dans la revue mais sans les documents sous la main je pourrais pas vous confirmer exactement quelle a été l'importance de la publication ou non mais en tout cas c'est une enfin c'est une bonne indication c'est une indication c'est probablement quelque chose qu'il faut que je creuse vous dites c'est un dernier recours mais c'était ça ou rien probablement parce que l'édition française bon il y avait le projet Grasset si j'ai bien oui le projet Grasset c'était sérieux ça c'était ou c'était un rêve bah apparemment il a eu un engagement après on n'en sait pas enfin on n'en sait pas plus on sait que Grasset avait donné une sorte de promesse mais que disons le procès aurait interrompu le processus de publication est-ce que c'était ça ou rien j'ai l'impression en fait dans mes souvenirs j'ai l'impression que Cortier avait déjà reçu le manuscrit avant et qu'il avait juste pas pris de décision mais est-ce que c'est ça je peux pas vous répondre j'avoue que je peux pas vous répondre c'est une question sur laquelle il faudrait que je me pense je suis pas tout à fait sûr c'est bien alors vous allez continuer de chercher sûrement mais ce que je voulais dire simplement c'est que pour un auteur du Moyen-Orient au sens large dans l'après-guerre c'est pas évident voilà non non c'est vraiment et ça c'est quelque chose dont je parle dans l'introduction mais c'est 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 tout à l'honneur et c'est de Roger Lescaux et c'est vraiment un un accomplissement incroyable que d'avoir réussi à amener ce roman et à réussir à avoir fait publier cette traduction et de l'avoir livré au grand public comme il l'a fait bonsoir dans mon souvenir dans l'édition qui est parue chez chez Corti il y a des dessins est-ce que c'est une pratique vous qui avez pu voir en fait des éditions originales que l'on retrouve dans d'autres ouvrages de et d'Ayat et est-ce que ces dessins enfin quelle est leur généalogie est-ce que ces dessins sont de d'Ayat lui-même existe-t-il dans les versions que vous avez pu les plus anciennes que vous avez pu voir donc et quel sens donnez-vous vous qui avez médité un peu plus que nous autres sans doute ces publications quel sens donnez-vous à ces dessins alors en ce qui concerne les dessins il y a j'en parle quelque part dans le livre c'est de fait c'est pas le seul livre qui contient des dessins alors maintenant si ma mémoire est bonne c'est peut-être un des seuls livres de je pense que c'est un des seuls livres de si ce n'est le seul qui a des dessins in texto qui sont vraiment mêlés au texte il y a un autre par exemple la couverture de l'édition originale du recueil de nouvelles connues sous le titre en français de trois gouttes de sang la couverture est ornée disons de trois gouttes de sang qui ont pu être dessinées par Hedoyat la couverture de Zendebegur d'entérêts vivants enfin traduit sur le titre de l'entérêts vivants en français la couverture du recueil de nouvelles Zendebegur est ornée disons du titre calligraphié d'une certaine façon par Hedoyat et il faut dire que d'ailleurs dans la Chouette aveugle c'est également la couverture est ornée d'un titre calligraphié un peu dans un style un peu cubiste donc ces dessins disons que c'est pas le fait qu'il y ait une intervention graphique de Hedoyat n'est pas exceptionnel mais elle est quand même assez rare il n'y a pas énormément de livres qui portent cette empreinte la couverture également de Hoji Auro a également un dessin et il y a également un dessin avant l'inquipide du texte cependant c'est le seul roman qui a un dessin de cette facture de cette facture un peu disons entre le naïf expressionnisme je ne sais pas très bien comment qualifier le style mais il n'y a pas de dessin équivalent qu'on connaît d'Oedoyat on connaît d'autres dessins il n'y en a pas énormément qui ont été conservés mais il n'y a aucun dessin qui en stylistiquement se compare vraiment à celui-là à ces deux-là après sur le sens des dessins il n'y a pas il n'y a pas d'histoire particulière autour d'eux enfin il n'y a pas de brouillon il n'y a pas on ne connaît pas de on ne connaît pas leur histoire spécifique ils figurent dans au moins les trois premiers numéros de l'édition en feuilleton donc qui a été publié à Téhéran en 1943 ils figurent dans une sorte d'assemblage un peu bizarre où ils sont tous regroupés en tête de la colonne sur laquelle est publiée la chouette aveugle dans l'édition en feuilleton par contre dans la troisième édition ils sont absents il n'y a pas de dessin mais ils sont présents dans l'édition de Bombay par contre je ne vous ai pas dit c'était évident pour moi mais en fait oui les dessins ont été publiés la première fois dans l'édition de Bombay avec le manuscrit donc le dessin avec la femme avec le vase en inkip au-dessus de la première ligne et le dessin de la chouette avec les yeux en spirale en dessous de la dernière ligne et c'est ça que vous verrez dans le livre mais voilà après l'histoire ou l'interprétation spécifique des dessins c'est encore un chapitre à écrire je ne sais pas et la chouette ça a joué un rôle dans le choix de la maison d'édition vous avez compris que ça venait de vous le choix de la maison d'édition en fait le choix de la maison d'édition ça avait surtout trait au fait que à remis les lettres il n'y avait aucune maison d'édition qui aurait accepté de publier une traduction plus une édition critique bilingue d'un roman iranien contemporain moderne c'était les belles lettres ou rien je pense ou la traduction à part sans appareil critique je peux encore poser une question ou pas ? écoutez oui je vous en prie est-ce qu'il y aura d'autres personnes après ? alors une question si c'est possible sur la biographie donc vous avez souligné que vous avez fait l'effort d'une chronologie de sa vie est-ce que vous avez compris davantage pourquoi il s'est suicidé ? non enfin c'est une question qu'on a beaucoup posée qui en Iran a fait couler beaucoup beaucoup d'encre je peux simplement vous répéter différentes raisons qui ont été mentionnées mais moi-même non j'ai pas de compréhension particulière de cet événement mais on a pu mentionner différents problèmes qu'Edoïat avait eu notamment avec un éditeur à Téhéran qui avait publié une de ses oeuvres sans son autorisation donc il avait eu certains déboires judiciaires avec cet éditeur enfin un conflit judiciaire on a pu évoquer ensuite quand déjà il était à Paris la maladie de Hassan donc maladie mortelle puisqu'il avait un cancer du cerveau je crois ou je en tout cas il est décédé je ne pourrais pas m'avancer sur la cause il est décédé au même quasiment au même moment que que Edoïat il y avait ça difficulté financière manque d'inspiration probablement puisqu'il l'écrivait presque plus il y a toute une série de causes je ne m'en rappelle pas de toutes mais on a évoqué disons mille et une raisons possibles mais alors la vraie raison je ne sais pas il y avait déjà eu cette tentative de suicide avant oui c'est vrai qu'il y avait déjà eu une tentative de suicide documentée en France où il s'était jeté dans la Seine près de Fontainebleau hein dans la marme non non en fait c'est un drôle d'erreur c'est marrant que vous le dites parce que tout le monde en Iran a écrit la marme mais en fait c'est la Seine qui passe à côté de Fontainebleau mais c'est énorme c'est une erreur juste qui porte à haut qui n'est pas grave mais c'est assez drôle merci merci en fait ce n'est pas une question je me permets de dire que je suis contente de voir un traducteur de Heidoyat non seulement bel et bien vivant mais très jeune parce que la traduction de Heidoyat s'est arrêtée à un moment il y a très longtemps parce que tout simplement il me semble que c'était très difficile donc je vous félicite pour avoir attaqué à cette oeuvre mais est-ce que bon puisque je me permets de poser une question est-ce que dans la mesure il y a des oeuvres de Heidoyat qui ne sont pas traduites en français certains à ma connaissance même pas en anglais est-ce que vous avez si je peux me permettre est-ce que vous avez le projet de traduction de Heidoyat d'autres d'autres oeuvres pour l'instant non mais ce n'est pas tout à fait exclu je sais qu'il y a quelques oeuvres je n'ai pas vraiment fait l'inventaire des oeuvres qui n'ont pas été traduites mais je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas été traduites dont c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont relativement importantes comme le dernier roman de Heidoyat qui n'a pas été traduit Toupe et Morvori également l'introduction qu'il a faite à la traduction conjointe qu'il a faite des nouvelles de Kafka avec Hassan Royemion donc qui n'a pas été traduit non plus cette introduction n'a pas été traduite je ne sais pas il y a quelques textes comme ça qui n'ont pas été traduits oui exactement ça n'a pas été traduit non plus les deux textes sur le végétarisme et sur la protection des ennemis aussi oui alors je ne sais pas exactement je n'ai pas un très bon souvenir je ne sais pas lesquelles n'ont pas été traduites je ne me souviens pas très bien je crois peut-être 80% je dirais au moins 90% des nouvelles ont été traduites mais c'est vrai que par exemple les textes satiriques en prose et en vers n'ont pas été traduites il y a différentes choses mais bon je n'ai pas de projet concret non mais qui sait peut-être ah il y a une question oui bonjour donc je ne connais pas cet auteur je l'ai découvert là quand je suis arrivé je ne suis pas arrivé au début mais je voudrais savoir ce que c'est ici j'ai bien compris donc il écrit après guerre et comment peut-on le placer par rapport au mouvement donc littéraire qui existe c'est-à-dire j'ai entendu un peu le cubisme est-ce qu'il était lié donc au surréalisme mais qui est plus littéraire que le cubisme mais qui est plutôt pictural ou alors est-ce qu'avec ce titre-là il est déjà à être rangé dans les éditions de minuit où on arrive à le nouveau roman voilà c'est une question tout à fait naïve parce que je ne connais pas Sadek Hedé et Hayad merci alors en fait je dirais que Hedé et ayant écrit dans le contexte donc de l'Iran des années 30 bien qu'il ait séjourné en France et qu'il ait bien connu les activités littéraires françaises je ne sais pas s'il avait vraiment connaissance du surréalisme sachant que le surréalisme était un petit groupe de gens qui se connaissaient contre eux-mêmes à l'époque mais en tout cas oui il savait il connaissait les tendances littéraires en Occident il lisait des textes qui paraissaient en français en France alors mais de là à dire que le roman s'inscrit dans le surréalisme ou dans l'expressionnisme je pense que c'est pas un petit peu forcé peut-être que je ne ferais pas nécessairement je pense que il y aurait un vrai travail à essayer de comprendre l'héritage dont Hedé et bénéficient autant du point de vue de la littérature iranienne classique de la littérature iranienne plus moderne qui lui est contemporaine et de la littérature occidentale donc je pense que je le classerais par prudence dans aucune école je pense que ce serait plus profitable d'essayer de de le comprendre de comprendre le texte sans sans faire cette classification bonsoir vous avez dit pour les dédoublements par exemple et les répétitions vous avez fait ce parti pris de de les traduire de les prendre au sérieux et de les traduire comme des traits stylistiques est-ce que c'est un parti pris complet est-ce que vous avez vraiment fait ça partout est-ce que c'est possible alors c'est je l'ai fait dans la je ne peux pas vous dire que je l'ai fait je ne sais pas si je l'ai fait partout mais en tout cas je l'ai fait de manière j'ai tenté de le faire de manière systématique c'est-à-dire j'ai essayé de le de le faire pas là où je croyais que ça valait le coup de le faire mais je l'ai fait vraiment partout dans la mesure du possible mais il y a des moments où certains mots même si Hedraïat utilisait le même mot plusieurs fois dans le texte il y a des moments où j'ai dû transiger parce que le même mot traduit de la même façon en français n'aurait pas été compréhensible donc il y a des moments où j'ai dû utiliser un synonyme quand c'était vraiment inévitable mais oui sinon toutes les expressions les phrases qui sont répétées tout ça oui j'ai essayé de le traduire toujours de la même manière en me transigeant le moins possible donc je ne peux pas vous dire que c'était absolument partout mais en tout cas vous pouvez croire que la démarche a été rigoureuse d'une certaine façon que je m'y suis un peu astreint comme une contrainte donc il y a un certain côté systématique ce n'était pas arbitraire mais en annulant du coup l'argument selon lequel c'est une caractéristique de la langue même persane mais comme ça peut être de l'arabe aussi qui fonctionne souvent pour les dédoublements surtout j'entends deux synonymes qui vont comme des superlatifs qui vont renforcer l'idée d'eux en fait ce n'est pas en annulant dans le sens où je n'y pas que ce soit un trait de la langue mais disons que je fais le parti de prendre ces occurrences au sérieux de considérer qu'elles jouent un rôle dans le texte qu'elles jouent un rôle dans la musique du texte qu'elles jouent un rôle dans la construction du sens du texte mais pour ce texte-là je ne prône pas ça comme une méthode de traduction pour tous les textes mais pour ce texte-là ça m'a paru à faire sens ça m'a paru valoir le coup d'être tenté pour l'écriture des doyates peut-être dans d'autres textes aussi peut-être oui peut-être dans d'autres textes mais peut-être peut-être que ce n'est pas une règle que j'appliquerais à toutes ces nouvelles mais dans ce texte-là vraiment ça me paraissait ça me paraissait sensé merci peut-être si je peux me permettre et peut-être que je me trompe mais ça dépend aussi du type de répétition qu'on entend est-ce que c'est à l'échelle de la phrase est-ce que c'est à l'échelle de deux mots plus ou moins synonymes reliés en fait par une conjonction de coordination éventuellement avec des assonances ou sans assonances ou est-ce que c'est vraiment des sortes d'expressions figées je ne sais pas des tiques tiquées donc il faut aussi entrer dans le détail le traitement n'est pas le même d'une expression complètement figée ou d'une chose qui là est aussi spécifique à l'écriture parce que ce sont deux mots qui ne viennent pas a priori systématiquement à parier pour désigner quelque chose enfin ouais non tu as raison et puis c'est vrai que il y a aussi par exemple ces expressions figées qui sont en deux parties par exemple ou par exemple même le mot qui est utilisé pour désigner le brocanteur ou le personnage du vieil homme qui est Hansel Panzeri où il y a donc une allitération enfin où il y a une répétition du même son qui est prégnante là par exemple j'ai évidemment retourné dans ma tête la possibilité de traduire par je ne sais pas d'essayer de jouer sur brekabrak brekabrok ou je ne sais pas quoi mais finalement à partir d'un certain moment je me suis rendu compte bon c'est pas possible de garder ce dédoublement et cette répétition et donc j'ai opté aussi à cause de l'héritage de Baudelaire etc j'ai opté pour chiffonnier la traduction de chiffonnier qui annule complètement le jeu là sur le dédoublement mais bon et là c'est un exemple des moments où il y a eu où j'ai rencontré certaines limites à cette démarche et des moments où j'ai dû transiger mais mais en tout cas voilà ce travail sur la répétition a été mené de façon à ce qu'il ait une sorte de destin et d'existence dans le texte français comme ça semble vous intéresser il y a cette question aussi très réfléchie de la syntaxe cette syntaxe persane qui est sujet complément verbe qui évidemment on ne peut pas traduire sujet complément verbe parce que voilà mais en même temps ça transmet surtout dans des phrases comme ça aussi suspendues avec ces tirés etc ça transmet une forme de suspense qui peut être intéressant d'interroger enfin sur lesquels il peut être intéressant de s'interroger comment peut-on rendre un tel suspense même par un procédé différent qui soit compatible avec la syntaxe française donc c'est une chose que Sébastien a vraiment essayé de faire dans cette traduction je veux dire là jusqu'au bout on ne sait pas si ça va être je ne sais pas govtam ou nagovtam et en fait de voir comment on pourrait rendre cette suspension c'est d'autant plus important que dans Bouffée court il n'est pas rare qu'une phrase ait la taille d'un paragraphe entier ou d'une page donc ça c'est un effet qui est évidemment vraiment puissant mais qui en français est difficile de rendre à moins d'appliquer certaines torsions à la phrase ou de jouer un petit peu et donc ça c'est aussi un autre aspect qui semble parfaitement linguistique mais qui en fait a vraiment aussi à voir avec le style et avec le rythme du texte écoutez merci beaucoup s'il n'y a plus de questions vous pouvez discuter en aparté encore avec Sébastien merci pour votre écoute attentive et vos questions intéressantes et si vous le souhaitez on a on a quelques livres mais vous les retrouverez aussi après en librairie et voilà merci encore à la Bulac et à l'organisation merci Merci.